Les mines artisanales de Kalimbi Depuis l'année 2012, la mine artisanale de Kalimbi a été déclarée « mine hors conflit ». Cette certification est réalisée par le gouvernement congolais avec l'aide de ses différents partenaires en la matière. Grâce à cette certification, la mine est pour le moment élevée de la liste noire et les minerais peuvent être exportés à l'étranger. Sur les sites, plus d'un millier de réserves artisanaux sont visibles pour exploiter de la cassiterite qui sert à traiter dans les fonderies pour en extraire les pins utilisés dans la fabrication des appareils électroniques. Une fois extraits des puits, les minerais sont transportés par les porteurs pour être soumis à un contrôle par les services de certification avant d'être acheminés à Bukavu. Ce certificat prouve que les minerais proviennent d'un site minier hors conflit, ce qui permet l'exportation des minerais à l'étranger. Kabo Ijac est un cadraire du service d'encadrement et d'assistance du Smile Sky Mining Kaléhe. Donc à partir du coup, nous suivons, nous les agents de SESCAM, les divisions des mines. Quand on suit, on va à la lavage, après la lavage, c'est maintenant là où on doit maintenant l'étiqueter. Mais si nous savons que ce sont des cassiterites doutées provenant d'une autre puits, donc dans le carré qui n'est pas certifié, là nous ne pouvons pas le taguer. Nous accueillons directement cette cassiterite. La mine de Kalimbi est non seulement bénéfique aux craiseurs. Ici, plusieurs femmes exercent leurs activités économiques pour gagner leur paix quotidienne. Nombreuses parmi elles disent que leur vie a changé positivement depuis qu'elles exercent l'activité dans cette mine. Cette activité m'aide beaucoup, car avant que je ne commence à exercer, je vivais une vie de misère. Mais depuis que je suis dans cette mine, grâce à mon restaurant, je parviens à payer la scolarité de mes enfants et subvenir à d'autres besoins du ménage. Parmi ces femmes, les înes se sont aussi intéressées comme les hommes aux activités minières qu'elles jugent plus lucratives. Tchibalonza exerce ce travail depuis 1987. Elle s'est très satisfaite, car elle est parvenue à scolariser tous ses enfants. J'ai très bien des enfants. Sept parmi eux ont fini leurs études. Il y a un licencié, un gradué et les autres sont encore au secondaire. Tous ont étudié grâce à ce travail. Par ce travail, je suis parvenu à acheter deux champs et une maison. Bien que satisfaites, ces femmes voudraient voir que le nombre de comptoirs passe à la hausse pour qu'elles vendent au mieux au frais. Parce que jusqu'à ce jour, il n'existe qu'un seul comptoir à Bukavu qui achète la casité rite et qui impose son prix d'achat. Nous voulons que le nombre de comptoirs d'achat de la casité rite augmente. Et cela fera avancer notre travail, car jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul comptoir à Bukavu qui achète ses minerais. Certains chefs des ménages louent le travail que font ces femmes, car cela contribue à la création de l'emploi, surtout en cette période difficile que traversent les pays. Il y a manque d'emploi. Et surtout que nous n'avons absolument rien à la maison. Raison pour laquelle on s'entraide, moi avec ma femme. Moi, je travaille si je suis en train de travailler. Et ma femme aussi travaille ici, en moyennant quelque chose, pour voir si on peut se retrouver chez nous à la maison. Il s'agit de signaler que la mine de Calimie produit en moyenne 70 tonnes de casité rite par mois. Quant au gouvernement de la RDC, d'accélérer le processus de certification de toutes les mines de l'est du pays, afin que toutes les populations qui vivent dans ces coins bénéficient de cette richesse et ainsi se développer. Goma, Gaston Nonguma pour Ouhaki News.